Bonjour à toutes et à tous, un bienvenu, match amical au programme aujourd'hui, mais avec une belle ambiance, j'espère qu'on va pas s'oublier. Ouais, ça on verra, ces matchs internationaux ont toujours quelque chose en plus. Cette rencontre, l'Angleterre, la Colombie, c'est une manière de voyager virtuellement, puis de découvrir des sélections méconnues, c'est aussi du charme d'une compétition mondiale. Oui, et aussi de redécouvrir certaines sélections, je pense notamment à l'équipe du Japon, qui se qualifie à peu près à tous les coups maintenant. On laisse découvrir la composition, un droit dans les bras du gardien. Facile. Les joueurs anglais à la construction. Eric Kane qui frappe. Ça a été touché par le défenseur avant de sortir, ce sera donc un corner. Un corner adressé. Et Ali, c'est au-dessus. Ouais, il n'a pas réussi à rabattre sa tête, il était peut-être même un peu court, je crois bien. Et ce ballon qui est perdu. Allez, il continue. Il se rentre pour Kane. Oh, il est dans la boîte, il y a du monde. Il s'avance vers la surface. C'est le face-à-face avec le gardien. Sterling. Le gardien qui repousse. Interception. Allez, qu'est-ce qu'ils vont en faire ? Eric Kane, il y a Eric Kane qui peut marquer certainement. Oui, il a bien lieu de jeu. Ballon intercepté. Carlos Sanchez. Rodriguez. Rames Rodriguez. Un premier qu'on appelle juste Rames. Et qu'il faut surtout prononcer Rames, c'est pas James, comme on l'avait cru au début d'ailleurs. On ne l'a pas oublié à Monaco et puis il a explosé lors de la Coupe du Monde 2014 où il a été le meilleur buteur. Et on va guetter la réaction de l'autre équipe parce qu'il reste un peu de temps quand même. Les puristes, ils vont apprécier son allantipierre. C'est vrai que les frappes en finesse sont souvent imparables. Les gardiens avaient certainement anticipé quelque chose de plus en force. Les Anglais qui manquent donc au score maintenant. Le bon tâcle, mais il n'arrive pas à conserver ce bon point. Le bon tâcle, mais il n'arrive pas à conserver ce bon point. ballon il y avait une faute 1 sur l'anglais mais l'arbitre laisse jouer où il est passé l'action continue 3,8 ce dégagement le danger reste éminent on est en train de quitter en tant que l'offensive pour envoyer ce ballon en touche fin de cao attention à messe rodriguez je me demande pourquoi il a tenté quand même à l'anglais était très fermé un manque de lucidité quand même il y avait mieux à faire jesse les gars on s'approche du but le but qui permet à cette équipe de compter deux buts d'avance désormais c'est déjà plus confortable mais c'est encore trop tôt pour s'endormir il faut surtout pas se relâcher maintenant comme on peut s'y attendre c'est l'équipe qui joue le plus qui produit le plus de jeu qui marque et voilà on sent une équipe qui veut faire circuler le ballon des joueurs disponibles ça paye et les défenseurs sont enfin récompensés ça fait deux buts à zéro et domine les débats carlos sanchez on est peut-être une situation intéressante la même fois le chaos en position d'horser à ce lieu à m'aider les gardiens qui sauf son équipe sur cette action je suis pas bien joué de sa part pourtant c'est pas facile de gagner le genre de face à face d'il y aller attention parce que la menace est toujours là ballon sans souci pour la ville ospina et voilà c'est la mi-temps ici déjà 2 et la seconde période qui débute à l'instant dans ce magnifique stade de ligny neuf gros de l'entraînement de clé de terre c'est un adversaire qui récupère cette passe on va peut-être assisté à une contre attaque les progrès avec une gagne qui gagne son duel face à l'attaquant l'un des hommes de ce match qui va sortir sa belle prestation dans cette rencontre mais l'entraîneur le fait quand même sortir bizarre le corner à dresser au niveau du point de pénalty kai walker choisi la frappe on va bien sûr ces images que en plus c'est pas de son meilleur pied enfin ça c'est ce qu'il prétend il semble prendre un avantage quasi décisif carlos sanchez on s'attendait une rencontre serré et finalement pas du tout c'est une promenade de santé il devine largement l'adversaire est pourtant d'un niveau sensiblement égale mais j'aime vraiment que je suis surpris là il perd le ballon bon tacle à l'équipe et qui frappe les anglais qui marquent c'est son deuxième but un personnel aujourd'hui notre réalisateur qui nous montre le but avec une autre caméra un clairement ce match tourne à leurs avantages carlos sanchez attention à cette perte de balle au milieu voilà du potentiel cette attaque ça peut très bien faire un but et non pas là où le ballon est perdu pour peut-être à bout là de sterling ballon sans souci pour la ville ospina jesse lingard il ya beaucoup à jouer là il n'est pas tout seul il prend sa chance et l'arrêt du gardien qui ne relâche pas ce ballon allez attention sur un proche du but adverse avec une qui a une qui peut marquer certainement sans souci pour la ville ospina de l'unis son harry kane les anglais qui se projette vers l'avant il n'a pas s'est intercepté ça joue vers l'avant allez peut faire un truc à terre pour la belle occasion pour donner à l'île était bien très bien défendu on entre dans le dernier quart d'heure de cette rencontre à messe rodriguez on récupère ce ballon dans l'entrejeu on s'approche de la zone de vérité le tacle on y est alors le ballon est perdu oh le ballon dangereux on fais le manquer mais il en a sûrement vi des plus compliqués entraînements mais alors là c'est clair qu'est ce elle est moche cette tête on signale un changement à venir pour l'équipe d'angleterre encore six minutes à jouer dans cette rencontre qui a un très pire attention il ya un peu d'espace devant lui oui la frappe on a compris l'intention mais c'est un adversaire qui récupère à l'aide continue au la belle occasion pour des les amis on la bonne intervention et david ospina changement pour l'équipe d'angleterre au milieu de la surface dans cette tête qu'est ce que c'est mal exploité et la trajectoire et mal jugé le ballon est mal pris ça lui échappe tout est foiré la passe est mal assuré c'est une interception et voilà c'est fini écoute siffle à l'espoir d'essentiel